Je vais d'abord retenir le fait qu'on avait vraiment besoin de ces trois points et qu'on les a emportés. Donc ça c'est vraiment ce qu'il faut retenir avant tout. Mais effectivement là on prend la fâcheuse habitude depuis deux matchs à domicile d'avoir une large avance et de laisser l'adversaire revenir dans le match. Et ça effectivement ce n'est pas normal. En plus on gâche un potentiel offensif extraordinaire qui nous permet de marquer beaucoup de buts mais qui ne nous permet pas d'améliorer nos différences de but. Quand je vois qu'aujourd'hui Nîmes est à plus 15, quand on concède deux buts contre Orléans à 4-0 et deux buts ce soir à 3-0, on devrait être à plus 15 avec eux. Et que la différence de but en cas d'égalité dans cinq matchs seulement, ça sera un point supplémentaire. Donc par rapport à ça on est presque un peu irresponsable dans ce relâchement de fin de match. Un corner où on n'est pas rigoureux, on n'est pas dans les bonnes zones. Il y a des gens qui doivent freiner les joueurs lancés, ils ne le font pas. Il y a des gens qui doivent être à la tombée du ballon, ils ne le font pas. Ensuite on regarde un joueur sur le côté nous faire des dribbles, nous mettre le centre où on veut, on n'est pas à la tombée du centre. C'est juste pas normal. Et c'est vrai que ça me gâche un peu mon plaisir. Parce que moi je me projette déjà sur la suite. Et on ne peut pas être aussi friable défensivement à 11 contre 10 dans un match qu'on contrôle. C'est très regrettable. Et bien sûr je continue de positiver par rapport aux résultats. Mais là c'est pas acceptable. Par rapport aux échéances qu'on va avoir et les adversaires qu'on va rencontrer, si on se comporte comme ça, ça va être compliqué d'atteindre notre objectif. Donc il va falloir vite, vite, vite corriger ça. Plus que 11 points par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. 5 matchs à jouer, 15 points en jeu. Et nous on en veut 11 pour atteindre 64. Donc c'est plus que jouable. C'est plus que jouable. Et ça c'est l'essentiel. Ça c'est l'essentiel. Si on avait été mené 2-0 et qu'on aurait gagné 3-2, je serais aux anges. Je vous parlerai de qualité mentale, etc. Mais c'est le déroulement du match qui fait qu'on est un peu, voilà, on est mi-figue, mi-raisin. Mais il faut retenir quand même, on a eu un passage de la 15ème minute, parce qu'on a fait un premier quart d'heure délicat. Mais de la 15ème minute à la sortie de Darbion, on a été très très bon avec plusieurs balles de 4-0. Il y a le pénalty d'Adama, il y a l'occasion de Tinan sur le centre en retrait. Bon, il y a 2-3 ballons qui passent devant le but. On aurait dû marquer un 4ème but. Mais bon, j'espère que ça va nous servir de leçon et qu'on sera encore plus concentré la prochaine fois. Mais peut-être qu'à 1-0, on n'aurait pas eu ce type de comportement. Je pense que c'est dû à un relâchement par rapport au score très favorable à notre faveur. C'est une défaite qui fait un petit peu mal, mais il faut qu'on surfe sur ce qui a été positif pour pouvoir penser au prochain match. Je crois que c'est ça le plus important, parce que c'est le positif de ce match qui va nous aider à rebondir contre Bourque. Et ça, c'est le plus important. On n'a rien lâché dans ce match. On aurait pu lâcher. Les gars sont revenus dans ce match. Ils n'ont pas lâché même à 3-0. Même à 1-0, je trouve qu'on était bien dans le match. Après, à le retour de la mi-temps, on prend 2 buts coup sur coup. C'est vrai qu'on aurait pu sombrer et les gars sont restés dedans et ont montré de belles valeurs. Et ces valeurs-là vont nous servir pour les matchs futurs, j'espère. Le positif sur l'état d'esprit, sur l'envie, est plus important que tout le reste. Que tous les faits de jeu, etc. Ça, à ma foi, ce n'est pas la peine d'en parler. Ça fait partie du football. Par contre, l'état d'esprit affiché, j'ai retrouvé moi, en tout cas ce soir, des joueurs que je n'avais plus vus depuis un moment. Ça, c'est important.